Ici l'Elysée-Montmartre et au moment précis où vous rentrez dans cette salle, cette célèbre salle de 4 de l'Elysée-Montmartre, deux catcheurs font également leur entrée. Il s'agit de Pepe Marquez et d'Ami Sola. Combat prévu en 30 minutes ou en tombée. Et Pepe Marquez, en ce moment, voyons surtout l'arbitre qui est M. Ermanja et Jotafanelli, le speaker, qui présente les deux catcheurs. Vous pouvez le faire. Le champion espagnol, Pepe Marquez. Pepe Marquez. Contre Ami Sola. Le basque Ami Sola. Pepe Marquez. Et surtout Jotafanelli, en ce moment, au centre du riz. Et l'arbitre qui salue. En face de vous, Ami Sola, de dos, Pepe Marquez. Pepe Marquez, espagnol de Séville, 25 ans, 84 kilos. En mètre 78. Célibataire. Célibataire, très important. Tout jeune, il s'intéressa à la torumachie. Mais à l'âge de 18 ans, il choisit le catch. Pepe Marquez, c'est beau. Très beau. Beaucoup plus beau que Chéri Bibi. Et que Jean-Claude Briali également. C'est même le plus beau catcheur d'Europe, certainement. Et peut-être même du monde. Il est vraiment très beau. C'est le peanut boy des catcheurs. Ami Sola, français, basque, 32 ans. Ami Sola, de face. Velu. Moustachu. 85 kilos pour 1,73. Le chef du bureau d'organisation dans un service mécanographique et électronique. Ami. Et pour le moment, c'est Ami Sola qui est parti sur des bras de volet. Et qui maintient le beau Pepe Marquez au tapis. Mesdames, apprêtez-vous à frémer. Le beau Marquez est malmené par Ami Sola. Qui est un basque solide, mais Marquez place un ciseau bloqué à la tête du basque qui essaie de se dégager avec des sauts de carpe. Il a un joli nom de catcheur, Ami Sola. On dirait presque le refrain d'une chanson. Et pour le moment, il ne pense pas du tout à chanter parce qu'il a la tête prise entre les cuisses solides, d'ailleurs, de Pepe Marquez. Espagnol de Séville. Nous voyons le torse du basque qui ne joue pas du tout à la pelote en ce moment. Et il a envoyé ses deux pieds sous la mâchoire de Pepe Marquez. Qui n'est pas défiguré, rassurez-vous, mesdames. Mains à la volée. Saut chassé d'Ami Sola sur Pepe Marquez. Pepe Marquez, culotte noire, actuellement, en train de triturer le bras d'Ami Sola. Ces deux catcheurs, en principe, sont des catcheurs classiques, pratiquant un catch d'excellente qualité. L'arbitre sépare les deux hommes. Et je vais demander à notre ami Robert Vallée, qui est aux manettes, de rester le plus grand plan général car nous avons affaire à des catcheurs extrêmement rapides et qui risquent de surprendre sans arrêt ces caméras. Par leur rapidité d'action. Vous voyez déjà, il y a seulement quelques minutes, trois minutes, que le combat est commencé. Et les deux hommes partent à fond. Ami Sola avec des séries de bras à la volée et de mains à la volée sur Pepe Marquez, espagnol de Séville. Ami Sola triture le bras droit de Pepe Marquez. Pepe Marquez, hop, j'oppe, part ! Et ça se termine par un saut chassé sous la mâchoire du basse, sous le nez même. Et le beau Pepe Marquez de face. Il est profil à gauche maintenant. Ouh là là, belle prise ! Oh là là ! Très belle prise de Pepe Marquez sur Ami Sola. Ciseaux bloqués à la tête en ce moment. Ami Sola, comme un bûcheron basque, ne bouge pas. Il ne bouge pas. Malgré les efforts de Pepe Marquez, qui est compté un. Et deux par l'arbitre qui tape la vente. Mais Marquez, oh, très joli. Très joli. Les caméras ont pu voir que suivre que c'est pire, tellement c'est à Lévis. Vous voyez qu'il est beau, je n'exagère à rien. Allez, allez ! Oh, relevé en pont. Oh, très beau, très rapide. Excellente qualité. C'est longtemps que je n'avais pas vu un catch d'aussi bonne qualité, je dois dire. Ami Sola est déchaîné depuis le début. Quentin Marquez, il a des prises absolument sensationnelles. Voici encore une autre. Il se relève en puissance, planchette japonaise. Il y a toute la gamme qui passe. Oh là 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 ! Et c'est lui qui est envoyé maintenant et qui se déchaîne à son tour. Oh là là, ça va trop vite. Suivez le taureau, vous-même. Le taureau de Pego Ami Sola, il se serre la main comme ça, sans insister. Et le public qui n'est pas nombreux à l'Elysée Montmartre, mais qui est un public de connaisseurs, applaudit très fort et se régale devant ce combat d'une très grande qualité jusqu'à présent. Prise de la jambe d'Ami Sola sur Pépé Marquez. C'est une clé compliquée. Après la clé de Sol, voici la clé de Sola. En Mi à Mi majeur. Ami Sola, Mi majeur. Alors là, je ne sais plus du tout à qui sont ces jambes là. Attendez, on va essayer de s'y reconnaître. Le pied, que vous voyez certainement le pied de Pépé Marquez. Puisque Ami Sola est en train de le triturer. C'est un véritable nœud. Oui, le pied est celui de Pépé Marquez. Camis Sola essaie de tordre. Voilà, qu'il tord d'ailleurs. Et en face de moi, j'aperçois la délicieuse comédienne Rosy Vart du TNP. Elle part s'entrée dans Uburois. Et qui admire, comme vous toutes mesdames, la plastique de Pépé Marquez. Que l'on verra peut-être un jour au TNP, pourquoi pas. Et l'arbitre vient les dénouer. Je crois que c'était tout à fait nécessaire. L'arbitre qui est suisse, je le rappelle. M. Hermangeat est donc neutre par principe étant suisse. Nuit et jour. Maroquiniers, le jour et arbitres, la nuit. Enfin, le soir, disons. Belle projection de la Missola sur Pépé Marquez avec un bras retourné. Marquez se relève en force. On ne peut pas arriver à surpasser la prise d'Ami Sola. Qui ne fait pas ami-ami du tout en ce moment. C'est la Côte-Basque en colère, partant d'orage en ce moment, Ami Sola. Toujours bras retournés sur Marquez. Et Marquez, revient au tapis, encore une fois, sur ce bras retourné, Ami Sola. Ami Sola, dont vous avez aperçu le profil de médaille, et qui essaie de se relever en force. Et le Basque, qui travaille dans la mécanographie électronique, maintient cette prise. Marquez résiste. Ils forcent tous les deux, je vous assure. Exercice de force. Séville ou Biarritz ? Biarritz, pour le moment. Ni l'un ni l'autre. A égalité. J'espère qu'ils ne vont pas faire des nœuds comme avec les jambes. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et non. C'est toujours Ami Sola, qui maintient cette prise de force pure. Qui va céder ? Le taureau de Spégo, le Basque. Suivez le taureau. Suivez bien le taureau. Alors, il faudra bien qu'il y ait un qui tombe tout de même. Non, ni l'un ni l'autre. Rien à faire. Ils ont pris leur mesure. Aucun n'a voulu tomber. Ami Sola porte une clé à la jambe gauche des Pépé Marquez. Qui porte un pincement au genou droit. Que je ne m'explique toujours pas. Vous voyez la poussière du tapis de l'Élysée Montmartre. On ne passe pas sur l'aspirateur. Ici, on la voit s'élever exactement comme du brouillard. Et on voit également Pépé Marquez qui oblige Ami Sola. Non, qui se relève et qui maintient sa prise Ami Sola. C'est-à-dire que les deux jambes que vous voyez croisées sont celles de Pépé Marquez. Il faut tenir une comptabilité extrêmement précise. Celui qui est dessus maintenant, c'est Pépé Marquez. Qui est trangle Ami Sola. Et toujours la poussière du tapis de l'Élysée Montmartre. Et Jota Fanelli qui nous annonce dix minutes de combat. Ami Sola tire sur les jambes de Pépé Marquez. Et Pépé Marquez envoie Ami Sola dans les cordes. Séparation par l'arbitre. Et les deux hommes ne discutent pas. Ils se retrouvent au centre du ring. Projection d'Ami Sola sur Marquez. Et les deux hommes sont au centre du ring. Et Ami Sola qui commence à s'énerver part avec la première manchette de la soirée. Est-ce qu'ils vont partir en manchette ? Ils ont l'air de s'en recalmer tous les deux. Ceinture avant Ami Sola. Et il serre fort le basque. Et le public demande à Pépé Marquez de se dégager au sabre. Mais Ami Sola a porté le planchette japonaise. S'est au chassé de Marquez. Planchette japonaise d'Ami Sola. Projection de Marquez. Il manque Ami Sola. Ami Sola manque Marquez. Et Ami Sola reste à plat ventre sur le tapis. Et le public ravi applaudit. Ces deux catcheurs volants. Qui pèsent, je le rappelle, tout de même 85 kilos. C'est-à-dire que vous avez vu des prises au sol. Et je pense qu'ils ne doivent pas appuyer leurs prises au maximum, les catcheurs. D'abord parce qu'en face ils les surpassent quelques fois. Et que de toute façon, si les catcheurs les appuyaient au maximum, ces prises, bien les catcheurs dureraient juste le temps d'un combat, juste le temps de les amener à l'hôpital ou au cimetière. Ami Sola au tapis. Marquez la portée, une prise, bras retourné. Prise compliquée, délongation maintenant. L'Espianol est un centre scientifique. Attention, il est compté un, Ami Sola, mais il s'est dégagé. Il porte la même prise à Marquez, il est compté deux. Un, et c'est une véritable balançoire à ce moment. Et l'arbitre compte deux, et c'est un autre, mais cette fois, Ami Sola lui porte un ciseau de volet. Et Ami Sola se relève, un peu surpris de ce dégagement très rapide de Marquez. Vous voyez le basque face à vous. Les deux adversaires s'attendent, se cherchent, prennent leur mesure. C'est une clé à la main. Avec projection, ça, ça fait mal. Ami Sola sur Pépé Marquez. Quand c'est bien fait, ça doit faire mal. Marquez essaie de se dégager avec un étranglement sur Ami Sola. Et c'est Ami Sola qui maintient sa prise. Ce n'est pas compté. Ami Sola dit à l'arbitre de le compter, l'arbitre compte un. Mais Ami Sola se dégage par l'épaule gauche. L'épaule gauche ne touche pas. Là, on voit très bien par ce gros plan de volet que l'épaule gauche de Marquez ne touche pas. Maintenant, elle touche. L'arbitre contre un, l'arbitre contre deux, mais elle ne touche plus. Vous suivez sur votre écran beaucoup mieux à ce moment que les spectateurs des premiers rangs. Elle ne touche pas, là, très nettement. Avec la tête, Ami Sola essaie de lui faire toucher cette épaule gauche à Pépé Marquez. Là, elle touche. L'arbitre contre un, deux, il ne touche plus. Nous allons arbitrer, nous, à la télévision. Nous allons faire arbitrage. Et Ami Sola glisse sa tête sous l'épaule de Marquez. Et Marquez fait glisser Ami Sola à son tour au tapis. Un, deux. Et Ami Sola s'est dégagé en force. Projection de Marquez sur Ami Sola. Encore projection. Allez, Pépé, crie la foule qu'il a adoptée. Et le sévillant va au tapis à son tour. Beau sous-chassé d'Ami Sola. Et cette fois, c'est Pépé Marquez qui a porté une ceinture avant. Oh là là, jolie prise. Jolie prise. Et qui fait mal à Ami Sola. Bravo, bravo, Pépé Marquez. De ces villes. De ces villes, on connaissait l'Alcazar, Velázquez et Murillo. Il faudra ajouter maintenant Pépé Marquez. Manchette d'Ami Sola. Et Marquez s'effondre. Il est compté deux, il se relève. Et le beau Marquez passe par-dessus l'écorce sur les marchés d'Ami Sola. Perso, le camarade du Figaro qui vient de passer, il la tient. Il doit aimer le catch. Projection de Marquez sur Ami Sola. Ami Sola est parti en manchette. Projection de Marquez sur Ami Sola. Saut chassé de Marquez. Et Pépé observe son adversaire. Et l'arbitre lui dit, il ne touche pas les toits tapis. Il est compté. Six. Sept. Oh là là. Manchette d'Ami Sola qui prend son élan. Et qui abat Pépé Marquez comme un arbre. Et il les prend avec élan ces manchettes. Et elles arrivent très sèches. Et Pépé Marquez passe un sale quart d'heure en ce moment. Pépé Marquez se roule au sol. Il se relève tout de même. Et Ami Sola repart encore en manchette. Manchette classique d'ailleurs. Il n'y a rien à dire. C'est régulier. Mais Ami Sola commence à être fatigué aussi. Quant au beau Pépé Marquez. Il a de plus en plus de mal. Pour encaisser et récupérer. Non il n'y voit plus. Il a essayé de contre-attaquer. Mais il a repris en manchette par Ami Sola. Ah et par tout de même. Et voilà. Et le public se déchaîne. Manchette de Marquez. Manchette de Pépé Marquez. Le basket au tapis. Marquez s'arrête. D'ailleurs Ami Sola a été régulier jusqu'à présent. Il n'y a rien à dire. Il n'a pas fait de cadeau. Il ne se font pas de cadeau. Ni l'un ni l'autre. Mais c'est régulier. Et Pépé Marquez. Envoyé un coup de bélier. Coup de bélier de Pépé Marquez. Sur la poitrine velue. Du Basque. Mais le Pays Basque se relève. En ouvrant la bouche. Car il manque d'air. Quant à l'homme de Séville. Il a récupéré. Mais remarquez que. Ami Sola a récupéré également. Le bras de Pépé Marquez. Pas pour longtemps. Parce que celui-ci. L'envoie au tapis. Il est désormais. Il se retrouve au milieu du ring. Qui va prendre le meilleur. Bras retourné d'Ami Sola. Sur Pépé Marquez. 20 minutes de combat. Annonce. Jota Fanelli. Et je vous signale. Que ce combat a lieu. En 30 minutes. Ou en tombé. Voilà. Belle prise. De Pépé Marquez. Qui a essayé de se dégager. Rien à faire. Il a essayé. De surpasser la prise. D'Ami Sola. Mais Ami Sola a suivi. Le Pays Basque. Suive Séville. De très près. Séville prend le Pays Basque à la tête. Le Pays Basque fait la grimace. Séville aussi. Séville prend son élan. Et rampe. Le Pays Basque est toujours là. Ah. Elles sont têtues les Basques. Bras retourné d'Ami Sola. Sur Pépé Marquez. Qui est toujours aussi frisé. Depuis le début du combat. Ah. Ça il fallait y penser. Ça aussi. Ça aussi. Et ça aussi. Voilà. Et ça continue. Par un ciseau bloqué à la hanche. D'Ami Sola. Sur Pépé Marquez. Et il le fait voyager. Rien de tel que des voyages. Ça forme la jeunesse. A droite. A gauche. Maintenant c'est le nez. Qu'Ami Sola fait voyager. Le nez de Marquez. Oh il ne va pas l'abîmer. Tout de même. Non mesdames. Non il ne va pas faire ça. Oh là. Regardez. Pépé Marquez. Ça a l'air d'étouffer. Ça lui fait mal aux hanches. Remarquez que. Comme ceinture. Bien mieux. L'arbitre à côté un. Mis Sola. Oh là là. Ciseau bloqué. Il tient toujours. Vous voyez les voyages. Et Pépé Marquez voyage toujours. Mais le beau garçon de ces villes. Prépare certainement une vengeance. Pour le moment. Il encaisse. Et en voilà un. Qui se méfiera maintenant. Lorsqu'on lui dira d'aller goûter les joies de la côte basque. Pépé Marquez part avec des petits sauts de carpe. Doucement mais sûrement. Et c'est dégagé. Ami Sola qui avait porté une très belle prise. Car c'est un très bon catcheur Ami Sola. Il faut le dire. Deux très bons catcheurs face à face. Ami Sola a porté un coup de bélier. C'est régulier. Oh là. Oh que c'est beau ça. Et la même. Et la même. Le même ciseau bloqué. Le même ciseau bloqué d'Ami Sola. Sur Pépé Marquez. Et Ami Sola recommence son travail d'usure. Au menton. Il y a une dame au premier rang qui en a avalé son chewing-gum. Tellement elle est émue en ce moment. D'avoir Pépé Marquez en mauvaise posture comme ça. Pépé Marquez essaie de se dégager. Et s'est dégagé. Et a porté un double ramassement de jambes avec écartèlement sur Ami Sola. Ami Sola est écartelé tel que vous le voyez en ce moment. Écartelé et bousculé. Oh là. Mouvement d'assouplissement de Marquez. Qui est en train de bien préparer les jambes d'Ami Sola. Pour bien les écarteler. Voilà. Repassé en plan général mon ami Valet. Merci. Voilà. Parce que là j'ai l'impression que ça va aller vite. Et Marquez envoie sans arrêt Ami Sola qui se dégage. Et Ami Sola part en manchette. Vous voyez je l'avais prévu. Je savais que ça n'avait pas duré longtemps. Et Pépé Marquez tombe au tapis comme une masse. L'arbitre compte. 2, 3, 4. Il se relève. Enfourchement d'Ami Sola sur Pépé Marquez. La tête à Oulala. Il m'a semblé que c'était moi là qui est tombé. Oh ça fait mal à la tête là mes enfants. Qu'on ne vienne pas me dire qu'il n'est pas tombé sur la tête alors. Parce qu'alors. Là on l'a vu tout de même. Mais il a la tête dure l'homme de Séville. Et il part en manchette à son tour sur le bas. C'est au tapis. Il se relève à son tour. Nous vivons en ce moment les dernières minutes du combat. 30 minutes où on est tombé. Pépé Marquez. Balançoire. Et on voit dans le coin Ami Sola. Qui s'est à moitié assommé sur les corps. Et si Pépé Marquez à la tête dure. Le basque aussi. Il se relève. Deux hommes sont fatigués. On les comprends car ils ont mené ce combat vraiment à toute allure. Ça c'est la prise favorite. On dirait un tour et à d'or Pépé Marquez quand il porte cette prise. Courageusement Ami Sola se relève. Cette même prise coulée. C'est la spécialité maison du beau de Séville. Ami Sola se relève. A feinté la manchette. Et il se dégage par une sorte de pince japonaise. Et par des manchettes qui assomment littéralement Pépé Marquez. Et les deux hommes sont à la manchette. Ami Sola. Marquez. Avec une prise en balançoire qui a littéralement labouré les reins d'Ami Sola. Qui est comptée. Qui est comptée. Six. Sept. Huit. Les manchettes ne partent plus avec la même force. Les deux hommes se tendent absolument épuisés. Ami Sola. on ne va pas faire des chatouilles maintenant Pépé Marquez ne va pas faire des chatouilles oh là là cette prise oh je n'ai jamais vu ça je n'ai jamais vu une prise je ne sais pas comment elle s'appelle on l'appellera la prise Pépé la prise Pépé Marquez elle a l'air de faire mal aux genoux d'Amisola mais le masque se relève alors que vous apercevez le speaker derrière qui passe et qui repasse ceinture avant Pépé Marquez, Rami Sola et ah sa fameuse prise en balançoire 3 minutes de combat voici les 3 dernières minutes de combat je ne sais pas s'il va y avoir un tomber ou si ce combat va se terminer ou pas on va tenir le haut point je n'en sais rien pour le moment tout ce que je peux vous dire c'est qu'il reste 2 minutes 40 Pépé Marquez et Amisola se distribuent des manchettes en veux-tu en voilà oh là là Rectus mauvais Amisola envoyait même des gifles et Jacqueline Cora vous va être très inquiète en ce moment comme beaucoup d'ailleurs sur le profil de Pépé Marquez profil présentement au tapis il se relève Pépé Marquez oh là là ils sont fatigués des manchettes lourdes et Amisola 2 minutes encore et Amisola ne peut plus placer de manchettes tellement il a l'air fatigué épuisé c'est lourd et l'autre non plus des 2 hommes qui tubent littéralement au milieu du ring et Amisola oh là 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 il se relève tout de même complètement asphyxié manchette de Marquez manchette de Amisola et finalement Pépé Marquez s'est envoyé Amisola au tapis il se relève Amisola encore une fois manchette sans efficacité courte sans grande force les 2 hommes sont complètement cacao dernière minute de combat et Pépé Marquez se porte une prise une dernière prise oui la même que celle que tout à l'heure celle que je ne connais pas une prise assez extraordinaire et très spectaculaire ah c'est extrêmement acrobatique il n'abandonne pas l'arbitre de mandat Amisola s'il abandonne non le public exulte nous vivons les dernières secondes du combat abandonne l'abandonne pas il est maintenu dans une position incroyable impossible et c'est la fin du combat et Amisola complètement épuisé KO n'a pas abandonné est-ce que ça va être une victoire au point de Pépé Marquez je ne sais pas l'arbitre discute avec Tafanelli Marquez Marquez relève Amisola match nul entre Amisola et Pépé Marquez Pépé Marquez que je vous laisse regarder une dernière fois en gros port qui vient serrer la main d'Ami Sola les deux hommes ont fait un très beau combat ils sont complètement épuisés et le public qui n'est pas très nombreux applaudit comme quatre et sur cette dernière image de Pépé Marquez nous rendons l'antenne ici l'Elysée Montmartre télévision française reportage réalisé par Robert Vallée de Pépé Marquez